Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde ! Dans quelques instants, un pilote out there est en famille. Bonjour à tous mes amis et bienvenue à notre cours de pilote out there, à l'extérieur et en famille. Donc moi c'est Sylvia et ici avec moi, voilà j'ai ma famille, donc je commence par les plus petits. Je m'appelle Hugo et j'ai 14 ans. Hugo donc 14 ans, adolescent, pourquoi c'est important qu'Hugo fasse du pilote et du sport en général ? Parce qu'il passe pas mal de temps devant les jeux vidéo et donc qu'est-ce qui se passe quand vous passez beaucoup de temps devant les jeux vidéo ? Vous commencez à voûter et donc ici on va avec le pilote, on va essayer d'ouvrir les épaules, de travailler votre dos et bien évidemment ta tablette de chocolat. Je crois que c'est bientôt au Pâques donc voilà, il y aura un jeu sur le chocolat tout à l'heure, restez connecté. Et ici un peu moins jeune, il y a quel âge son père ? On doit le dire ? Bah tu peux tricher mais… Vingt-quatre ! Non, non c'est quarante-quatre ! Salut les amis, vous allez bien ! Voilà, Frédéric, voilà, que tout le monde le connaît sur toutes les vidéos. Donc voilà, nous allons vous proposer vraiment un pilote en famille, donc il s'agit de huit exercices un peu particuliers parce qu'il y a beaucoup d'interactions, de jeux, vous pouvez travailler avec les choses que vous avez à la maison et surtout s'il y a une chose importante ici dans ces huit exercices, ça va être le plaisir, ça va être fun parce que c'est ça en fait que nos ados et nos compagnons vont se rappeler, c'est qu'ils ont passé un bon moment tout en s'amusant. Ok, nous voilà à la première épreuve. La première épreuve, elle s'appelle stabilité aquatique. Alors, nous allons en fait proposer des exercices comme des squats, donc en deuxième position et nous devons apprendre ici à soulever une charge, alors pour l'occasion en gardant la stabilité, parce que Pilates c'est oui mobilisation mais c'est aussi stabilité en utilisant le centre du corps. Ok, alors donc pour Frédéric ici, nous allons utiliser un médecin ball, donc c'est un balle qui est laissé, elle pèse 4 kg, 4 comme 44 ans, et ça c'est un fluid ball, donc c'est un balle qui est remplie d'air et d'eau et c'est très bien parce que ça va le déstabiliser. Alors, si vous n'avez pas ça ou des médecin balles, vous faites comme Hugo, Hugo il a pris une bassine et l'a rempli d'eau et ça c'est génial parce que tu sais bien que quand tu fais ton vélo, qu'est-ce que tu vas gagner ? 10 pompes. 10 pompes ! Alors vous êtes prêts les amis, ici pour cette épreuve, vous avez 15 répétitions à faire. Allez, on est parti, squat et lift, les pieds plus larges que les hanches, on y va, on pose au sol, on inspire et on expire, on lève ses bras, et un, on y va, et deux, bien lever les bras, attention Hugo, abaisse les bras quand tu plies, abaisse comme si tu voulais poser la bassine, voilà, et maintenant tu pousses dans tes pieds, tu lèves les bras, un peu plus rouge Hugo, vas-y, vas-y monte tes bras, voilà, super, aïe, 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 l'eau commence à bouger là, aïe, 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 je sens les pompes là, aïe, 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 descends, aïe, 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 à tombé, ah non, ah non, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes trop tard, ah cette première épreuve, je suis désolée les amis, mais c'est Fredo qui la gagne, on voit qu'il fait du Pilates, allez Hugo, tu as tout fait pour gagner des pompes on est parti au sol ok deuxième épreuve c'est le pointeur aux oranges alors vous prenez des oranges ou alors des grosses pommes et l'exercice consiste à effectuer six pointeurs donc dans une position de quadrupédie que vous voyez ici avec les mains sur les épaules les genoux sous les hanches vous devez allonger le bras et la jambe opposée et comme pilates c'est la stabilité voilà ce qu'on fait on va poser une orange entre les omoplates et une orange sur le bas du dos et c'est ça qui va permettre la stabilisation et la proprioception allez les boys vous êtes prêts on inspire sur place et on expire bien évidemment le premier qui fait tomber l'orange va gagner et on expire on allonge on allonge on allonge on allonge super aïe go malheur mais de deux oranges des oranges et 20 pompes nous voilà à mon épreuve préférée les pompes au chocolat et quand on dit chocolat qui n'a pas de bras n'aura pas de chocolat exactement et oui les enfants les moins enfants ici il faudra faire des pompes pilates il faudra mordre les oreilles de lapin oui parce qu'il ya quatre lapins en chocolat qui vous attendent vous devrez les attraper par les oreilles après avoir fait votre pompe vous devrez les amener vers le ciel les mettre en bas et juste à la fin peut-être on les mangera ailleurs et dit ok des pompes à la pilates donc ça veut dire mobilisation roulement en avant push up vous revenez rélevé et plié ailleurs et des danseurs let's go allez on y va on inspire on allonge la colonne et on expire on roule il est hugo qui est déjà parti à l'attaque bien vous prenez votre premier lapin par les oreilles vous revenez tout doucement vous déroulez une vertèbre à la fois le lapin vers le ciel le lapin vers le sol regardez devant deux doigts inspire on y va on expire vous avez dit qu'il n'arrête pas de faire des relevés il se sent très fort dans cette position de danseurs deuxième le dos droit sous la pompe s'il vous plaît on recule une main à la fois on revient on inspire vers le ciel et on expire vers le bas baisse les fesses que vous regardez devant deuxième super allez vous êtes à 50% bon ici tout le monde va gagner bien évidemment hein il y en a qui va arriver en premier sûrement mais tout le monde va gagner il n'y a pas de pénalité sur les pompes vu que vous êtes déjà en train de faire des super jolies pompes et là il n'y a qu'une envie qui nous motive et c'est de manger les quatre lapins à la fin de l'exercice oh ces pauvres lapins je voudrais pas être à leur place ils ont tous les oreilles mordues et voilà ah non non il reste à tout autant vas-y vas-y continue yes bravo 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 on va manger maintenant ok on va continuer avec les fentes avec rotation tu fais quoi tu manges attend tu peux laisser tomber tes petits lapins s'il vous plaît allez dernier allez c'est bon ouais il prend non non toi c'est bon toi tu es régime alors il doit il faut maintenant et les garçons laisse prendre de l'énergie pour cette épreuve alors pour cette épreuve vous avez besoin ou du maître symbole ou nous on aime beaucoup et nous la bassine d'eau on va travailler encore une fois avec la bassine d'eau alors on va faire des fentes donc on fait frédéric qui va voir la jambe droite devant et hugo il va voir la jambe gauche devant ok donc ils ont les jambes opposées et vous allez vous mettre en fente statique donc on cherche à voir abbas un tout petit peu le genou ok un angle droit redresse toi devant et derrière ok le genou qui dépasse pas la pointe du pied et on va faire des rotations on va prendre la bassine d'eau on inspire attention hugo et on expire frédéric va passer la bassine à hugo qui la remet en place devant attention aux genoux et maintenant tu l'arrêt pas ça papa vas-y voilà reste bien en bas reste descendent 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 ça trompe déjà et on va faire huit répétitions dans un sens regarde bien regardez l'eau attention les gars fait tomber un goût d'eau ça va être encore une fois des pompes mais sans chocolat la son lapin des gens j'ai envie de faire des pompes à chaque fois je vais des pompes j'ai mangé du chocolat ok vous êtes à combien frédéric 4 6 6 4 à l'on y va et on accélère ici en porte de stabilité on y va 5 à ben et c'est mort c'est mort non non et les gars tous les deux pas tous les deux par terre a été au par terre c'est lui maintenant c'est tous les deux a et on y va ok maintenant on est arrivé à l'épreuve memory tu te rappelles frédéric qu'est ce que c'est à memory tu rappelles on n'a jamais joué quand tu étais petit alors le memory c'est un jeu de cartes on a des cartes qui sont des doublons des doubles cartes donc nous on a construit un memory avec des cartes qu'on avait vous pouvez le faire tout simplement avec des bouts de papier vous mettez deux fois un deux fois deux ou un dessin un double dessin par carte ok tout simplement alors là on va jouer par trois cartes par personne et vous couvrez les cartes vous les mélangez et vous les mettez sur des petits plateaux allez si le bout du jeu c'est déjà arrivé au plateau on va arriver en position de araignée son position que nous avons inventé et c'est en position vous la montre les garçons on a les mains à l'arrière on monte bien les fessiers on va contracter les fessiers montant un peu plus le bassin hugo voilà c'est très bon pour renforcer la chaîne postérieure quand je vous dis go on y va vous partez on araignée sans poser le bassin vous vous découvrez deux cartes et là si les cartes sont pareilles vous avez fait un point hugo attention n'est pas tricher hein tu as fait un point de le moins ok un point pour hugo allez on recommence et on y va deuxième découvrez deux cartes fédéric t'as pas de chance ah ouais un point pour fédéric super sans poser le bassin sans poser le bassin vous êtes un pour tous allez on y va prêt go vas-y vas-y restons avec le bassin hugo restons ne pose pas ici non aïe 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 je sens qu'il ya quelqu'un qui va à nouveau faire des pompes toi que tu voulais avoir des pectoraux bien développés allez on y va le dernier et sinon c'est papa qui va gagner à et dernier 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 courage mais fédéric c'est obligé que tu gagnes là c'est bien et voilà hugo hugo t'es content d'être là c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave la prochaine fois ok maintenant c'est l'épreuve du chevalier servant et tu es un chevalier fred c'est vrai on verra bien on verra bien alors dans cette épreuve qui se fait par deux c'est en fait ce qu'on va proposer ici c'est un bon exercice d'ailleurs nous on l'a pris à la formation donc pour les kinésithérapeutes avec william stence donc c'est un bon exercice pour la stabilité de la hanche c'est vraiment bien et vous avez utilisé un tapis ok vous enlevez les chaussures vous enlevez un tapis vous l'enroulez ok montre frédéric vous allez placer la rotule là donc sur le tapis enroulé pour ne pas avoir de tension au niveau de la rotule et vous placez l'autre jambe en avant ok vous êtes en position de chevalier les mains sur les hanches et le genou qui dépasse pas la pointe du pied à partir de là vous redressez bien vous serrez bien vos abdominaux le partenaire qu'est ce qu'il doit faire il doit vous pousser doit essayer de vous faire tomber donc lui va créer des pressions derrière sous le côté rapide pas de rapide il a droit à six pressions par jambe et toi tu dois résister et maintenir ta position de chevalier tu es prêt a eu rally à l'esgo six pressions une deux trois quatre cinq et traf et c'est bon ok un change de jambe bravo une deux quatre et alors tu dois te défendre ok et puis évidemment vous changez de partenaire ok maintenant on va travailler un peu sur les enroulements parce que go tu m'avais demandé la tablette de chocolat c'est maintenant ok donc ici on le propose en version simple ok donc j'aime légèrement fléchie mais bien un petit pied à plat hugo s'il te plaît on vous croisez vos chevilles vous redressez votre dos est ce que tu as le dos droit toi hugo ah d'accord ok sers un peu tes genoux et là vous inspirez et en expirant vous commencez à enrouler ici un vertèbre à la fois sur le tapis doucement on passe par la position imprimée et on lève ses bras on inspire et on y va on expire on vient s'asseoir et on tape dans les mains ça ça peut être une option mais comme ici sont des strong vous allez faire la même chose avec une bassine remplie d'eau alors qu'est ce qu'on gagne hugo quand non c'est bon il y en a fait assez qu'est ce qu'on gagne qu'on renverse l'eau on gagne 10 pompes à chaque fois ok on y va je vous avais pas dit que c'était un crossfit de droit on inspire et on y va on expire on arrondit doucement fédérique attention que tu vas pas te prendre un douche maintenant et on inspire et on expire on passe la basse en deux aiguë doucement doucement ego j'ai ma confiance là allez concentre toi et expire et là vous allez en faire huit dix répétitions oi 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 lentement pose la tête pour la tena tu as posé la tête vas-y expire et expire bien frédérique bravo vas-y engage bien tes abdominaux certains genoux ego attention là je le vois mal inspire et dresse toi je sens que tu as envie de pompe je sens que tu as envie d'une douche je sens que c'est maintenant on douche ok maintenant c'est le moment des animaux on va reprendre des positions pilates ok qui qui ont le nom d'un animal alors fédérique va les montrer toi tu vas les apprendre hugo le premier c'est le chat alors pour le chat vous avez les mains sur les épaules les genoux sur les hanches vous allez un joli dos droit vous inspirez et en expirant vous faites en deux ronds et en fait les chats ont jamais mal au dos je sais pas si t'as remarqué c'est parce qu'ils sont souples de deux après on va faire le cygne les cygnes sont beaux ils sont majestueux ils ont aussi vraiment une très belle allure alors pour le cygne vous avez les jambes plus larges un peu plus large que les hanches une bonne contraction des fesses c'est très importante et les mains au niveau des yeux et à partir de là vous allez effectuer une extension du dos ok vous lèvez bien la poitrine et vous pliez les bras et alors ton dernier donc le préféré c'est l'otarie l'otarie donc que c'est déjà un exercice intermédiaire avancé l'otarie donc vous avez le dos rond vous attrapez les pieds par l'extérieur et vous allez enrouler sur le dos en claquant des pieds trois fois et en revenant aïe 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 ce tari 2 3 et 1 2 3 on inspire 1 2 3 on inspire ok pour quelqu'un qui sait pas faire l'otarie il faut dire qu'est ce qu'on peut faire pour l'instant juste se maintenir la position sur place deux arrondis et essayer de claquer les pieds ça sera ton option ok alors ici le jeu va consister à écoutez moi les garçons je vous raconte une histoire je vais parler comme ça de ma vie et quand j'ai dit chat à chaque fois que j'ai dit chat vous allez faire cinq répétitions sur le premier exercice que vous avez vu ok à chaque fois que j'ai dit signe 5 du signe sans coterie etc vous êtes prêts pour rester bien attentif parce que je vais vous raconter cette histoire de albert enfin j'avais un chat un chat qui s'appelait albert donc et en fait ce chat je vois que vous êtes très actifs quand j'ai dit chat vous devez faire le chat en fait par rapport aux filles les garçons les neurones des garçons ont besoin de se mettre en route je crois qu'il faut 15 20 secondes avant que les neurones d'un garçon se mettent en route par rapport aux filles bien donc je disais que j'avais un chat qui s'appelait albert et donc c'était un chat qui était gourmand de poisson il aimait beaucoup le poisson donc un jour on l'a amené dans un parc aquatique et là dans ce parc aquatique il y avait des otaries vous voyez les otaries et les otaries ils mangent beaucoup de poissons on leur lance les poissons ils l'attrapent par la bouche et donc mon chat albert regardait ses otaries ses otaries jouer et manger le poisson il était jaloux il était presque énervé du coup il quitte le parc aquatique il sort et là il y a un lac et en fait au bord du lac il voit un signe un signe qui le regarde et qui lui dit bah cher albert mais pourquoi qu'est ce qu'il y a aujourd'hui tu es vraiment tu es frustré on voit que tu es stressé comment ça se fait pourtant tu n'es pas en confinement toi regarde tu es à l'air libre et pur qu'est ce qui se passe c'est quoi qui va pas et du coup albert lui dit mais oui mon cher signe je sais tu es tellement beau toi tu as de la chance tu manges du poisson tout le temps mais moi j'ai envie de manger du poisson et il me donne que des croquettes et pour finir le signe répond mais c'est normal tu es un chat chat les garçons chat voilà cette jolie histoire dans laquelle vous avez appris les positions pilates pour mobiliser la colonne ok sur les différents plans doucement les garçons doucement doucement faites comme ils font les chats et du coup mon chat albert s'est résigné à manger des croquettes et vous savez quoi à la fin il a fait il s'est mis en position du coquillage est ce que vous connaissez le coquillage tu connais sa position de coquillage voilà et ça c'est aussi pour terminer en beauté petite position de relâchement donc vous arrondissez le dos vous serrez les abdominaux et vous respirez tranquillement ok on va maintenant finir par un peu d'étirements ok on va utiliser le mur ici donc on a mis deux tapis contre le mur donc on va faire déjà l'étirement des disques jambes et donc c'est l'arrière des jambes alors on va s'asseoir contre le mur vraiment avec le bassin et puis on le pivote et on va placer vraiment son sac comme contre le mur le plus possible avancez 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 allongez vos jambes et tirez les orteils vers vous les bras sont le long du corps voilà les paumes de main vers le ciel on va prendre une grande inspiration on étire la nuque on ouvre les épaules et on expire on va aplatir un tout petit peu le bas du dos on passe en position imprimée et on essaie d'allonger au maximum les jambes encore une fois on inspire et on expire et puis on va étirer l'intérieur de la cuisse donc on va écarter les jambes et on maintient la position ça c'est un bisou des pieds ça ça tire relâchez les hanches ça tire pas trop ok tout à l'heure on a parlé des chats on va parler des chiens maintenant des chiens à tête en bas allez venez alors mettez vous à quatre pattes j'étais bien les mains sur les épaules et les genoux sous les hanches vous êtes prêts pour une grande inspiration on y va on monte les fessiers vers le ciel qui de quelle couleur aujourd'hui entre un peu le montant voilà la platite en dos et on pousse les talons vers le bas écarte un peu tes pieds et go voilà super vas-y viens avec moi ça tire derrière les jambes allez-y on inspire on va rester moins trois cycles respiratoires dans la position qui est très bénéfique après tous les exercices que nous avons fait et puis on va terminer en coquillage qu'on a vu tout à l'heure qu'on a fait les animaux en bonne position pour étirer le dos relâcher garder une petite connexion avec l'abdomen et dérouler une vertèbre à la fois alors moi j'aimerais bien terminer cette séance on se met en tailleur on va faire quelque chose pour moi ça vous dit oui est ce que j'ai point est ce que j'ai pour être la sirène la sirène de neige non la sirène des de quoi frédéric la sirène de pilote allez on y va on redresse tous en deux on lève le bras droit on inspire c'était l'autre bras frédéric et on expire on incline on inspire on revient et on expire on pose et de l'autre côté on inspire on allonge la colonne on expire on incline on inspire on allonge et on expire on revient ok moi je vous remercie beaucoup de boys c'était parfait merci à vous pour nous avoir regardé n'oubliez pas que c'est très important surtout si voilà pour les ados pour pour les parents pour tout le monde surtout si vous êtes très statique en ce moment devant l'ordinateur c'est très important de bouger de bouger dans tous les sens et surtout d'avoir du plaisir de prendre un bon moment quand vous bougez aux familles à la prochaine merci à mes amis à bientôt allez Sous-titrage ST' 501